2016 Jeep Wrangler Willis de chez Landry Tombine. On essaie de vous montrer les différentes éditions disponibles dans le Wrangler. Il y en a plusieurs. Ceci c'est le Willis, c'est basé sur le modèle Sport. Et puis, il y a plusieurs éditions qui se font dans le Wrangler. Vous avez le Willis, le Hard Rock, basé sur le Wrangler. Le 75e anniversaire, basé sur le Sahara. Et à chaque année, Jeep change un peu l'édition. Ce qu'on voit de différent sur un Willis, c'est un Sport traditionnel. Les roues, c'est des roues noircies. Une voie en aluminium qui est différente à un modèle. Ce n'est pas un look qu'on voit sur un autre modèle. Il y a un peu de bruit en arrière. Il y a le pneu d'un Rubicon. On voit évidemment les petits Cap Willis sur le capot. La grille en avant noircie, le pare-choc avant. Comme vous pouvez voir, la grille et le pare-choc avant noircie. On a ici la grille de protection contre les roches. On appelle ça un Rock Rail. Ça va sur l'édition Willis. Un véhicule qui est robuste, qui a un look robuste. Il est un peu moins équipé qu'un Hard Rock ou un 75e anniversaire. On peut le voir un peu à l'intérieur. C'est surtout à l'intérieur qu'on voit la différence d'équipement. Des serres et tissus. L'écran tactile n'est pas standard dans le Willis. Lui, d'ailleurs, on ne remarquait pas. Le groupe électrique, etc. C'est toutes des options qu'il y a dans le Hard Rock. Le 75e, c'est standard. En dedans, c'est le même type de configuration. On voit les sièges répliables en arrière. Lui, il y a beaucoup d'options. Celui-ci, il y a beaucoup d'options intéressantes. D'ailleurs, le système Alpine. Le tapis couvre un peu. Il est toujours derrière ce véhicule-là. Il y a les deux toits aussi. Quand ils viennent de l'usine, ils ont toujours le toit souple installé avec le toit dur en même temps. Quand vous faites l'achat du véhicule, c'est sugéré par le malpicturier de l'enlever à cause que le toit dur peut frotter sur le toit souple. Surtout quand on frappe des bosses ou si on fait du haro ou quoi que ce soit. Et manganer le toit souple. Pas juste ça. Évidemment, ça prend énormément d'espace à l'intérieur du véhicule. On voit que le toit souple nuit beaucoup au dégagement de la valise arrière. Donc, c'est sugéré de l'enlever le toit souple si vous allez conduire avec le toit dur seulement. et entreposer soit dans votre garage ou sous-sol ou peu importe. Donc, en Willis, la couleur Moab Sand, sable Moab si vous préférez. Aux véhicules. Disponibles chez Landretto Mobile. Consonné à l'alberge G et Prince-Oram depuis 1949 à 5h de Laval. Vous pouvez nous rejoindre par courriel info à landretto.com ou aller sur notre site internet landretto.com ou préférez landretto.com pour voir tous nos véhicules disponibles, nos prix affichés et les différentes éditions. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à toutes vos questions sur n'importe quel modèle que nous pouvons avoir. Merci beaucoup et on vous souhaite une superbe belle journée. Merci.